Elle était venue de tous les coins de la capitale congolaise. Les femmes de toutes tendances confondues ont pris part à la célébration de la journée internationale de la femme. Le 8 mars, journée dédiée à la défense des droits des femmes, une cérémonie officielle a eu lieu à l'esplanade du stade des martyrs. Plusieurs personnalités ont répondu présents à cet événement. Le premier ministre Ilunga Ilungamba, qui a honoré les femmes par sa présence, appelle l'homme à être véritablement allié de la femme. Pour le changement de mentalité de nos communautés, pas simplement dans la pratique et la vie quotidienne. Dans ce combat, l'homme est et doit être l'allié de la femme. Dans ce combat, mon gouvernement est l'allié indéfectible. Le ministre d'Etat en charge du genre, Béatrice Loméa, a axé son intervention sur la prise en compte des droits des femmes face aux inégalités dont elles sont victimes dans la société. La sortie des crises au sein des États et des institutions, au sein des systèmes productifs et innovants, ne fait se réaliser qu'en reconnaissant le rôle déterminant des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d'égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie. Cela est conforme à l'esprit du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique que nous avons ratifié il y a près de 17 ans. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la célébration du Célui mars 2020 dans la schématique de deux thèmes international et nationales si c'est évoqué est encore plus exceptionnelle parce que nous renvoie à la commémoration du 25e anniversaire de l'adoption de la déclaration et du programme d'acte de Végini. Pour mémoire, c'est à 1995 que les Nations Unies, les Nations membres et les Nations Unies, dont la République démocratique du Congo, ont pris part à la quatrième conférence mondiale sur les femmes organisées à Végini en Chine. À l'issue de cette conférence, douze domaines jugés critiques pour les femmes avaient été identifiés. Il s'agit des domaines accès sur les questions suivantes. La pauvreté, l'éducation, la violence à l'égard des femmes, les conflits armés, la santé, l'accès aux ressources économiques, la prise de décision, les médias, l'environnement, la petite fille, les droits fondamentaux des femmes et en fait la question des mécanismes institutionnels chargés de favoriser la promotion de la femme. Les Congolais et Congolais, de saisir cette occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2020, pour continuer à évaluer à l'ordre du cadre de conception de Végini et approfondir à tous les niveaux de la vie nationale la question de l'égalité et de l'équité entre les seins, considérés à juste titre comme les développements de la société avec l'implication de toutes les parties prenantes dont un large éventail est ici représenté avec beaucoup d'expériences à partager pour l'avancement des femmes, des familles et des communautés. L'autonomisation de la djende féminine qui représente plus de 50% de la population pour en temps sopé, booster le développement du pays.